Jean-Paul Mori, résistant d'imprimerie, le plus grand imprimeur français, combien est-ce qu'il a à faire Jean-Paul aujourd'hui ? 140 millions, combien de salariés ? Un peu moins de 1000. 1000 salariés par 1000 appareils ? 6 usines, dans le Loiret beaucoup, 2 dans le Loiret, une dans l'Aveyron, une dans l'Orne, une autre dans la Seine-et-Marne et une sur Paris. Alors évidemment, vous avez fait un travail d'industriel, le marché de la presse est un petit peu difficile en ce moment, vous avez quand même eu le contre-coût des baisses de chiffre d'affaires ? Oui, on s'adapte, on fait autre chose, on compense par des catalogues, des produits pour le retail, pour la grande distribution, et puis pour le livre, puisqu'on a trois axes chez nous, la presse, le livre, la pression de livres, à peu près 150 millions de livres par an, j'imprime, et puis j'imprime des catalogues pour les grands industriels, pour l'hôtellerie, pour le monde de la distribution, etc. Plus de 1000 tonnes de papier par jour, j'imprime 1000 tonnes de papier par jour. Vous êtes un formidable industriel, Jean-Paul, vous avez quand même, parce que, bon, vous êtes modeste, mais moi je le sais, vous avez pris une petite imprimerie il y a une cinquantaine d'années, vous en avez fait un, vous êtes le leader aujourd'hui, vous êtes un des leaders de l'imprimerie ? Oui, il y a de moins en moins de concurrents, alors on arrive à tenir quand même la route. Comment vous avez fait ? Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de stratégie, beaucoup de... De l'innovation, bon, sans arrêt, on a apporté des solutions économiques pour nos clients, et puis on a su créer une équipe autour de moi, qui a toujours été motivée, on a toujours fait beaucoup d'investissements, j'ai construit plus de 400 000 m² de bâtiments industriels dans 50 ans, et j'ai racheté, j'ai fait de la croissance externe en même temps, donc c'est tout un ensemble, là, c'est pas... bon, mais... bon, j'ai eu beaucoup de passion pour ce métier, j'allais même créer un musée, j'ai même créé un musée, un musée d'imprimerie. J'allais en parler, vous avez créé l'atelier musée d'imprimerie, le premier musée peut-être en Europe, je ne sais pas. Européen, on peut dire, parce qu'il y en a quand même sur 6 000 m². À Mazerbe, dans le Loiret, près de vos usines d'ailleurs, et vous avez déjà 30 000, on me dit que vous avez plus de 30 000 visiteurs, c'est assez incroyable. En 12 mois, on a eu 30 000 visiteurs. Formidable, musée d'imprimerie, donc si vous passez dans le Loiret, allez voir l'atelier musée de l'imprimerie. Il y a toute l'historique du métier de l'imprimerie, bien évidemment, mais surtout à quoi il a servi, c'est-à-dire l'histoire du livre, l'ensemble de toutes les spécialités du livre, depuis le livre de poche en passant par les dictionnaires, les atlases, les livres de littérature, de poésie, les livres scientifiques, etc. Et puis il y a toute une division qui raconte l'histoire de la presse, depuis Théophas Renaudot jusqu'à Closère, avec toute la péripétie de cette presse quotidienne. On a 60 films extrêmement intéressants, vous pouvez y rester 6 heures. Et puis on raconte aussi qu'est-ce que c'est que l'imprimerie à l'heure d'aujourd'hui. En dehors du côté des livres et des magazines ou des journaux, on imprime beaucoup de supports différents. On imprime sur des plastiques, on imprime sur du bois, on imprime sur du verre, on imprime des billets de banque, on imprime les foulards Hermès sur de la soie, on imprime sur du métal pour les boîtes de conserve, etc. Et on présente tout ça. Le musée de l'imprimerie, donc à Malzère, c'est fait pour faire en sorte que les jeunes qui viennent visiter ce musée, ils aient des idées d'orientation, soit dans la partie culturelle, soit dans la partie rédactionnelle, graphisme. Et puis l'industrie, parce que comme on a des grosses machines, on a des presses énormes qui font plus de 45 tonnes, qui sont présentées et qui tournent, il y a des roulements qui sont en mouvement. Et un jeune qui vient là, ça peut lui donner des idées de rentrer dans les systèmes industriels. Plus l'aspect marketing de l'ensemble d'un métier qui va depuis les billets de banque jusqu'au timbre poste, en passant par tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, l'impression sur des bâches, sur de la signalétique pour les magasins, sur des meubles, sur des tissus. Jean-Paul, vous êtes intéressable sur le métier de l'imprimerie. On sent votre, j'allais lire, une des recettes de votre succès d'industriel, c'est cette passion que vous avez, je suis liée au cœur. Voilà. Comment vous voyez, un mot quand même sur l'avenir de l'industrie, il y a beaucoup d'imprimeurs en difficulté aujourd'hui, il y a Correlio qui a déposé le bilan, on ne va pas les citer, en Belgique, il y a des imprimeurs français qui aujourd'hui serrent les dents. Est-ce qu'il va y avoir un regroupement ? Est-ce que c'est la solution ? Comment vous voyez les choses, sans nous dévoiler des secrets ? Il y a des doutes, toutes les professions se sont regroupées, donc nous n'avons plus que deux marchands d'or, nous n'avons plus que deux marchands de plaques, nous n'avons plus qu'un seul fournisseur de rotative à travers le monde, et donc fatalement les imprimeurs se sont regroupés pour un jour. Alors quand, ça c'est le couille de l'opération, bon, il y a encore une myriade de petits patrons, on a tous des égaux, tout le monde veut se préserver. Il arrive un moment où c'est inadmissible de continuer à se faire la guerre bêtement, et se disperser et s'affaiblir pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'industrie, parce qu'à la fin, la compétition c'est utile, mais trop de compétition, ça tue l'industrie. Vous appelez un regroupement, vous, des forces industrielles dans l'imprimerie ? Bien sûr. Vous êtes prêts, vous, s'il y a des imprimeurs qui veulent vous rencontrer, vous êtes prêts à y rencontrer ? Je pense qu'ils connaissent la base. Ah oui, c'est sûr, vous êtes le leader en France, donc tout le monde vous connaît. Un mot, Jean-Paul, pour terminer, peut-être sur l'industrie, je sais que vous dirigez l'association Jeunesse et Entreprise, avec notre ami Gattaz, Yvon Gattaz, Bonfier-Bonneuil, qui vous militez au niveau, absolument, qui vous militez dans les lycées, dans les collèges pour inciter les jeunes à entreprendre. Bon là, il y a une vraie table lame de fond aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus attirés par l'entrepreneuriat. Ah oui, c'est très net. Avant, ils étaient attirés par les banques, mais les banques se restructurent, il y a des plans de licenciement partout. Et on les fait travailler des 10-15 heures par jour, et au bout de deux ans, on les jette comme des Kleenex. Donc les jeunes ont deux solutions à l'heure d'aujourd'hui, c'est venir dans le dur, c'est-à-dire dans l'industrie, qui est quand même porteuse d'avenir sérieux, ou créer des sociétés. Alors on est les champions des start-up en France, ce qu'on a besoin, ce n'est pas de start-up, on a besoin d'entreprises qui se développent. On est les champions des entreprises naines. Les jeunes, bon c'est bien de démarrer, c'est sûr, mais il faut, s'ils ont un peu de talent et qu'ils voient qu'ils réussissent, il faut qu'ils commencent à grossir et embaucher. Et là, il y a beaucoup moins de succès à ce moment-là. Mais bon, c'est quand même formidable, parce que ce terreau de jeunes qui veulent entreprendre à leur compte, c'est certainement une conséquence des problèmes de l'emploi en France. Jean-Paul Maurier, est-ce qu'il y a quand même une réhabilitation de l'industrie ? On parle de plus en plus d'industrie, on s'aperçoit que l'industrie, c'est indispensable pour avoir une économie prospère. On a peut-être un peu délaissé l'industrie ces dernières années. C'est en train de revenir à la mode, l'apprentissage se développe. Quel est votre sentiment là-dessus ? Oui, c'est très net, mais vous savez, quand même, si vous regardez le paysage de la France, les choses n'évoluent pas aussi rapidement que ce qui est écrit dans les journaux. Oui, bien sûr, il faut bien vendre du papier. C'est sûr, mais quand même, regardez la France du temps de De Gaulle, on était complètement dans l'agriculture. Les années 60, on était complètement dans l'agriculture. Dans tous les villages de France, vous n'aviez pas un bâtiment de plus de 1000 m2. Ça n'existait pas. Vous allez dans n'importe quel village de France, le plus paumé possible, dans la Lausère ou dans l'Aveyron. Dans le moindre village, vous avez 2-3 bâtiments qui ont 1500, 2000, 3000 m2. C'est des petits tissus industriels qui démarrent. C'est prometteur d'un avenir formidable pour notre pays. Vous transformez nos PME en OTI. Ce qui est déplorable, c'est que tous les grands bâtiments que vous voyez grandir près des autoroutes, c'est des locaux de stockage. Bon, et là-dedans, c'est du stockage. C'est de l'import. Donc on est champion de l'import puisqu'on fabrique presque plus rien en France. Donc je crois que nos jeunes vont devoir reprendre l'ensemble des marchés et redevenir des acteurs importants pour éviter qu'on développe les locaux de stockage de produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs. On s'en appelait à la reconquête industrielle. Absolument. Il faut penser à devenir fabricant. Voilà, fabricant. Comme vous l'êtes vous, en tant qu'un primeur. Et alors, non seulement on peut créer des nouveaux produits, bien évidemment, ça c'est indispensable. C'est vital, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 500 000 entreprises qui sont à vendre, qui cherchent un successeur. Exact. Alors les jeunes, allez-y, mais voyez des gens qui sont à l'âge de la retraite, qui ne demandent qu'une chose, c'est passer leur société à des jeunes. Et vous pouvez démarrer des choses extrêmement importantes en reprenant des petites entreprises saines avec un produit de base dans lequel vous pourrez après innover et faire fructifier. Ce n'est pas le tout de créer que de l'informatique. Tout le monde crée de l'informatique. Ou de l'Internet. De l'Internet, etc. Mais bon, il y en a sur peut-être 10 000 entreprises qui se créent, il y en a 10 qui sont des élus. Tout le restant, ça végète. Alors que les 500 000 entreprises qui sont à reprendre, elles tournent à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a déjà un actif. Et il y a un besoin de reprendre les usines qui sont en passation de devenir. Et d'amener de la plus-value, par des connaissances, par une ouverture, la jeunesse, l'enthousiasme, etc. Alors je recommande aux jeunes de penser à ça. Le discours positif et entreprenant Jean-Paul Mori, qui est vraiment une très belle réussite dans son métier. Et on vous félicite Jean-Paul sur Entreprends TV. On vous dit à très bientôt, vous êtes un habitué de nos écrans. Salut ! Et merci pour votre enthousiasme. Allez, merci. Merci. Eh oui.